bonjour sur ma chaîne français langue étrangère et là je suis sur ma séquence qui a pour thème égalité de genre et qui a pour roman zeyna et le fils du vent de charlotte bousquet là je suis sur le déroulement de la séquence et ma séquence elle est subdivisée en cinq activités alors la première récente étude mise en route c'est relever ce que vous connaissez sur la destination au niveau du genre sur le plan social professionnel économique que ce soit au maroc ou ailleurs puis vous allez identifier les actes discriminatoires sur le plan genre partant de votre environnement famille autre et puis mentionner votre savoir sur l'égalité de genre partant de notre constitution marocaine et puis partant du statut juridique et essayer de comparer ses voies les voies par rapport à d'autres pays que ce soit en europe ou en afrique en europe par exemple vous pouvez choisir la france alors la deuxième activité c'est la compréhension globale vous allez lire le texte et relever l'idée générale la troisième activité elle porte sur la compréhension détaillée vous allez identifier les mots et les expressions clés qui sont autour du thème la victoire et hijouane et la victoire de zéna et hijouane et puis essayer de déterminer les mots et les expressions clés qui sont autour de la discrimination de zéna et puis la compréhension pardon la quatrième activité c'est sur le travail de la langue il y a le lexique d'abord la recherche dans le dictionnaire vous allez essayer d'expliquer définir dans le dictionnaire des mots suivants à savoir genre discrimination agression émancipation infligés et puis préjugés et après vous allez utiliser chaque mot dans une phrase la grammaire vous allez dans un premier temps identifier des emprunts qui sont utilisés présents dans le texte alors emprunt ça veut dire je vous donne un simple exemple notre dialecte marocain il y a beaucoup d'emprunts du français il ya des autres des emprunts actuellement de l'anglais parce que avec l'évolution des technologies il ya le même espagnol par exemple cousina table là c'est la table cousina c'est la cuisine fourchette fourchette et puis en anglais par exemple t-shirt et puis en espagnol parada par exemple alors et puis dans un temps deuxième temps cité et cinq emprunts qui sont présents dans deux langues à savoir le français et l'arabe et dit à quelle langue ils appartiennent d'accord par exemple quand je dis t-shirt c'est un emprunt de l'anglais d'accord alors relever les verbes employé au temps de l'indicatif le passé simple et préciser leurs valeurs dans le texte alors vous savez au niveau des temps passés nous avons l'imparfait le passé composé le passé simple et et là je peux pas employer les temps du passé comme ça il ya des règles d'accord alors quand il ya un passé simple il faut justifier pourquoi on l'a employé qu'est ce qu'il exprime exactement montrer les différentes transformations qui s'opèrent au niveau des verbes du premier groupe conjugué au passé simple donc vous allez cette fois ci relever uniquement les premiers groupes des verbes premiers groupes au passé simple et expliquer toutes les transformations les étapes par lesquelles passe le ce verbe pour recevoir la marque temporelle du passé simple c'est à dire depuis l'infinitif jusqu'à la marque temporelle du passé simple puis après relever les différentes métaphores et expliquer et montrer préciser le comparant et du comparer par exemple quand je dis cette personne est un oiseau est comme un oiseau donc la personne c'est le comparer et l'outil de comparaison comme et puis comparant c'est ces oiseaux mais si que j'ai dit cette personne est un oiseau donc c'est là c'est une métaphore et essayer de relever des métaphores utilisées dans le texte et expliquer c'est quoi le qui est le comparer et le comparant et puis après vous allez s'il vous plaît déterminer des adjectifs qui sont à l'origine des verbes et utiliser leur montrer leur féminin identifier l'auxiliaire des verbes pronominants et dites par exemple est ce que ces verbes ils ont un auxiliaire être ou avoir puis je vais vers l'activité 5 la production orale vous allez évoquer les témoignages partant de votre vécu de votre environnement portant sur des scènes en se rapportant à la discrimination du genre par exemple est ce que vous avez assisté à une scène discriminatoire dans le bus dans votre quartier où vous avez même subi cette discrimination déterminer les événements qui vous ont marqué le plus portant sur la discrimination de la violence à l'égard des femmes partant des médias diffusent dans les médias soit au Maroc soit ailleurs ou aux films etc ou bien radio ou bien presse écrite ou réseaux sociaux décrivez le portrait de Zéna pardon et préciser s'il correspond à la femme marocaine et occidentale et comparez-le s'il vous plaît à celui de la femme occidentale et française j'aimerais bien que ce soit la France puisque là on est sur la langue française et donc Zéna quoique il a vraiment subi une elle a connu une enfance très malheureuse et difficile il a perdu ses parents etc malgré ça comme vous voyez elle est courageuse est-ce qu'elle renfermait sur elle-même est-ce qu'elle communique est-ce qu'elle est ouverte est-ce qu'elle est confiante d'accord alors la production écrite vous allez je vais vous proposer trois vidéos et sur justement sur la discrimination sur la question du genre alors la première vidéo et vous allez rédiger pour chaque vidéo un compte rendu alors la première vidéo qui s'appelle égalité femmes hommes deux minutes pour comprendre la deuxième stéréotypes et préjugés c'est une capsule et puis troisième comprendre de comprendre l'inégalité pardon entre les hommes et les femmes pour chaque vidéo vous allez rédiger un compte rendu et puis après le dernier vous allez rédiger un un livret de sensibilisation contre la discrimination du genre et la violence faite à l'égard des femmes imaginez que vous faites vous êtes un membre d'une association et essayez de rédiger un livret d'accord alors voilà sur ça ma séquence prend fin et je vous dis à bon courage et à très bientôt merci